Après une année 2020 morose, marquée par le Covid-19, quelles sont les grandes entreprises les plus susceptibles de profiter d'un retour vers la normalité ? Alors que partout dans le monde, le déploiement des vaccins se poursuit depuis fin décembre, c'est la question que tous les investisseurs se posent. En bourse, certains perdants de 2020 seront les gagnants de 2021. Mais la réalité est un peu plus complexe. Si l'on regarde l'année écoulée, on serait tenté de considérer que les marchés boursiers ont à peu près snobé la pandémie de coronavirus. L'indice MSCI, qui reflète l'évolution des actions mondiales, a progressé de 65% depuis son plus bas tôt du 23 mars, juste avant que les premiers plans de secours se dessinent, notamment aux Etats-Unis. Mais ce chiffre cache d'énormes différences. A y regarder de plus près, en 2020, il valait mieux avoir misé sur les très grandes capitalisations. Si possible des entreprises technologiques, et si possible américaines. L'indice principal à Wall Street, le S&P 500, a gagné 66% depuis le 23 mars. Idem pour le Nasdaq. L'indice technologique est lui monté de plus de 80%. Alphabet, le propriétaire de Google, a pris 67%. Facebook, 83%. Amazon, 70%. Apple, 140%. En Europe, les indices boursiers ont légèrement moins bonne mine. Le DAX allemand a gagné 60% en 9 mois. Le CAC 40 français, 42%. La Bourse de Londres, plombée par les négociations sur un Brexit finalement signé à la veille de Noël, n'a pris que 30% depuis le rebond de fin mars. À Zurich, l'indice SMI, avec ses champions de la résistance aux crises que sont Roche et Nestlé, a lui aussi gagné 30%. Mais intéressons-nous à quelques-uns des principaux perdants de 2020. Il suffit par exemple de regarder du côté des entreprises qui dépendent du tourisme. EasyJet, moins 40% sur l'ensemble de l'année 2020. Lufthansa, moins 37%. Thuy, moins 53%. Carnival, le géant américain des croisières, moins 58%. En Suisse, Dufry, le spécialiste des boutiques hors-taxe, ou l'aéroport de Zurich, ont respectivement chuté de 42 et 8%. Voilà le genre de société qui devrait, selon les experts, afficher les plus belles performances en 2021. Mais pour que ces rattrapages aient lieu, il faut bien sûr que l'économie mondiale se rapproche de la normalité. Que les tensions commerciales baissent, sous l'impulsion de la nouvelle administration Biden. Que les généreux plans de relance concédés par les États tout autour du globe déploient les effets souhaités. Que les campagnes de vaccination s'étendent et se généralisent. Et enfin, que cette immunisation sanitaire s'accompagne du principal ingrédient faisant déjà partie de la recette depuis des années, des banques centrales qui continuent d'alimenter le système financier en abondante liquidité. Parmi les perdants de 2020, on peut également citer Total, ExxonMobil ou Royal Dutch Shell, qui ont chuté de 30 à 40%. Ces grands noms du pétrole devraient eux aussi bénéficier d'une reprise de la production et des déplacements en voiture ou en avion. Mais prudence avec ces titres. Car il y a un phénomène que le Covid-19 n'est pas parvenu à renverser. La transition écologique. Il n'est pas certain que les actions de ces champions des énergies fossiles retrouvent un jour leur niveau d'avant-crise. Les investissements sont et seront plus verts. De plus en plus décarbonisés, de plus en plus tournés vers les énergies propres. Vous en voulez une preuve flagrante ? En 2020, l'action de Tesla a progressé de 700%. Opérer un tri intelligent entre les effets de la reprise, de la pseudo-normalité et de la correction des exagérations, voilà le principal travail des investisseurs en ce début d'année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada